La petite équipe du point tient à sa personnalité. Si vous lisiez les journaux de l'époque, on nous donnait une chance sur cent. Une chance sur cent. Une chance sur cent. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Nous en sommes au 2500ème numéro du point. Et donc le point pour son 2500ème numéro, il y en aura probablement encore 2500 ensuite, on espère bien arriver aux 5000. S'intéresse à la bureaucratie et à votre vie. Alors cette semaine, on tape sur le mammouth, puisqu'on a un mammouth à la une, ce qui ne peut plus se décider à Paris. C'est une vraie maladie française que nous traitons. On pose la question, Macron et Castex vont-ils arrêter d'emmerder les Français ? C'est entre guillemets, c'est une citation. Et c'est intéressant parce que c'est une citation qui vient de Pompidou, qui en 1966 avait dit arrêter d'emmerder les Français à Jacques Chirac. Et bien on voit que 48 ans après, la question se pose de la même manière. L'aventure continue, le point est toujours là, toujours avec la même façon de faire. Ça a commencé le 25 septembre 1972. Et le premier numéro, le voici. Crise de régime. Et c'était Georges Pompidou qui était à la une. On parlait de scandale, on parlait de contestation. On parlait d'ailleurs de Daniel Cohn-Bandit dans ce numéro. Le Point a énormément changé, évidemment. Au départ, il y avait Claude Imbert, le fondateur, Georges Suffer, et puis un certain nombre d'autres. Il y avait les sept mercenaires qui avaient quitté l'Express à l'époque parce qu'ils voulaient préserver leur indépendance. Le journal a bien changé, il s'est considérablement rajeuni. Vous savez, moi j'avais moins 4 ans au moment de la naissance du Point. À l'époque, ça n'était que du papier. Aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup de numérique. On a de la vidéo, vous le voyez, on a du son, on a des podcasts. C'est devenu un quotidien aussi, pas seulement un hebdomadaire, des hors-série, énormément de choses diverses et variées. Le Point version 2020 n'a pas grand-chose à voir physiquement avec Le Point de 72, mais ça reste un journal. C'est ça notre priorité et, comme le disait Claude, toujours une équipe de pensée qui a choisi de ne désespérer de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada